On a des gens avec des trompettes et des tambours qui traversent la route, en plein London. Ça y est, on est dimanche, deuxième jour. Ce soir, on est super contents parce qu'enfin on arrête de voir Pauline et Vervan. Ça devient très très dur au quotidien là, très très dur. Un mot ? Là, on a essayé toutes les journées d'hier de l'épaumé mais ils se sont accrochés comme les misères sur le monde. Ah non mais ils se sont accrochés comme des sangsues quoi ! On passe près de Hyde Park, c'est immense, c'est pas du tout comme le soir verdre à l'Armont. Un gros problème, dans la part de l'hier, il nous reste beaucoup trop lire en pause. Des billets avec la reine vers dessus, c'est même pas possible, on peut pas rentrer avec. Tous les magasins sont fermés aujourd'hui, il m'en reste au moins quatre mois. Je pense que j'ai dévalisé un Starbucks. Bon alors aujourd'hui, suite à un problème du temps et puis de l'auteur un peu en commandant de nos repères, on peut pas faire le confessionnel à l'hôtel donc on le fait dans le bus. C'est le dernier jour, j'ai essayé de remplir ma mission qui est d'avoir donné à Caro et Nico en plein Londres. On veut les laisser, tout ce qu'on n'en peut plus, on se barre. Oh merde, ils sont là, putain le mot. Coucou, coucou. C'est bon. Alors aujourd'hui, dans les terripéties londonnières, je me balade dans la rue, j'éternue et là une dame que je connais ni d'Eve ni d'Edan me dit bless you. Oh, c'est moche. Non, 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 c'est bien. Pardon, c'est bien, mais pardon. C'est bien parce que... C'est bien parce que... Oui, toi c'est moche. Alors parce que raconte, raconte. Alors parce que moi, on m'a... Alors moi, moi, on m'a toussé dessus sans même s'excuser. Comme si ça se faisait dans la queue des Belgages. Est-ce que tu as dit bless you ? Non, du tout. Dans la queue des merguez. Queue des merguez. Trafalgar Square. On est tombé en plein milieu de l'enterrement du président polonais en cherchant les toilettes. Le bus pour rejoindre Bikinga Palace, mais comme Pauline, elle n'a pas été sage, on l'a punie dans un conduit bus. Oh, c'est moche. Où est Nico ? Et en priori, on est devant le Big Ben ? Ah ouais, ouais, spectaculaire. Oh ouais, la vache. Je comprends pourquoi est-ce qu'on est là assez fou pour venir voir sur Monique. Oui, on a bien fait de faire le voyage. Ouais, ouais. Bon, Nico est super content parce qu'on est devant Billy Elliot et vraiment, il adore. Absolument qu'on revienne pour voir cette comédie musicale. Absolument, absolument. Faut pas qu'on la loupe. We are in the Buckingham Palace. Et on se sent très petits face à l'immensité de... de cette maison. Ça a dû leur coûter une fortune tous les machins en or au bout des piques des barrières. Venez là, les deux grosses feignasses. Ouais. C'est demoiselle. On était là-bas, donc au bout du jardin. Voilà. Et on a dit, oh non, ça fait trop loin. On pensait que c'était un truc pas bien. Tu nous as dit quoi ? J'ai dit que c'était la horse-garde. Voilà. On en a foutu de horse-garde. Je vais juste vous le dire. Moi, quand on était là-bas au bout, je lui ai dit là-bas, il doit y avoir Buckingham ou le parlement. C'est faux. Parce que si on savait que c'était Buckingham, eh ben on le voit. Ah, on était pas sûr. On était pas sûr. On aurait été là. On était pas sûr, mais je vous l'avais dit. On a fait ce qu'on a fait tout le temps en plus. Non, par là-bas aussi. Alors voilà, le sens de l'orientation à deux boules. Donc c'était par là-bas. Mais grâce à vous, on a quand même vu Wednesday Star. C'est quand même pas mal. Bon. Merci. Merci. Et du coup, on est en retard pour bouffer. Elle veut plus nous accueillir. Génial. Super. Elle a le plus des frites, comme ça. Elle a le plus des frites. Et je suis à huit et demi sur l'envie de faire pipi. Donc là, voilà. Oh putain, je suis à neuf. Je suis à neuf. Londres, le mot de la fin. Londres, tu nous as transformés. Il y avait un avant et il y aura un après. Vivement Londres au 10 prochain. Londres, bouleversé, tu m'as. Tourmenté, tu m'as. Ému, tu m'as. Fucking Londres. Nous sommes sur le retour de la France. Quelqu'un cherche à faire rentrer un écureuil illégalement en France. Il est 21h50. On pourrait se demander ce qu'on fait devant la gare Saint-Lazare en train de boire une bière. La réponse est toute simple. Quelqu'un peut expliquer ? On a décidé de faire un break. C'est vrai qu'on a un peu cru tout week-end. On s'est dit... On n'est pas pressés. À Saint-Lazare. Là, on est quand même sur un coin vachement sympa. Mais on ne vaut pas notre chemin devant nous. On est bien. On est bien. Franchement, je ne regrette pas. Non, mais on ne regrette pas. C'est juste que le prochain train a été. On va zoomer sur l'horloge. 23h50. Vive Paris. Qui prend le premier quart ? Bah, on prendra le train. Il est 23h50. Quel acteur. On a une heure trente de train. Attends-moi, dis encore Florent. Quel acteur. On a fait un double cursus avec Lecteur Studio. Quel acteur. On retiendra londredi. Qui êtes-vous ? I'm kick-ass. Riri, je voulais filmer tous les concets de filmer auto de Londres. Là, les carreaux sont dégueux. On est de l'autre côté de la rue. T'as du rien voir que des merdes de moineaux et de la bave. Super.